Nous sommes dans une situation grave. Une situation grave, c'est par ces mots que le président de la Nouvelle-Aquitaine a ouvert la séance sur la gestion de l'eau face au réchauffement climatique. Deux chiffres clés, le déficit actuel, atteint 250 millions de mètres cubes dans le bassin à Dourgaronne. Si rien n'est fait, il dépassera le milliard à l'horizon 2050. D'où cette mobilisation générale des régions et de l'Etat pour trouver des solutions. C'est une action commando parce que l'objectif c'est de faire sortir des projets de territoire, bassin par bassin, sous-bassin par sous-bassin, versant par versant, de façon à ce que sur un ensemble d'actions on puisse dire on va faire des économies d'eau, on va mieux gérer la ressource, on va regarder là où il faut créer des ressources nouvelles et ça c'est contenu dans des projets de territoire. Une politique nouvelle à définir pour tous, consommateurs, agriculteurs, industriels et collectivités, reste le nerf de la guerre, le financement, dans un contexte de restrictions budgétaires. Nous voulons vérifier que les moyens qui nous sont affectés, qui nous sont laissés, permettent de mener à bien cette feuille de route. Donc ce que je demanderai c'est que dans les 18 mois qui viennent, il y ait un audit, comité de bassin par comité de bassin, agence par agence, pour savoir les conséquences des restrictions budgétaires que nous avons suivies. A la rentrée, tous les préfets des départements de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie seront réunis pour se mettre en ordre de marche aux côtés des deux régions et du comité de bassin à Dourgaronne.